Bonjour Soraya, hier soir nous avons veillé aussi au rythme du beau rendez-vous de la fondation Abdel Kalimdeli, la quatrième édition du prix du Chir Abdel Kalimdeli. Il y avait beaucoup d'émotions hier puisque c'était un hommage à Norden Saoudi, donc il avait sa famille, il avait son épouse, enfin ses soeurs et son épouse, donc sa famille était bel et bien présente et de belles prestations par donc Lila Borsali et Hamidou, donc c'était aussi de la chanson un hommage à Norden Saoudi et puis aussi le programme de cette quatrième édition du prix donc à partir d'aujourd'hui le concours s'installe et ça va être au niveau de la maison de la culture de Kouba, Abdel Kalimdeli où il va y avoir donc des jeunes qui ont été sélectionnés pour ce concours et cet après-midi un autre beau rendez-vous nous attend c'est l'ouverture du festival international de l'art contemporain donc des arts plastiques et là ça va être quelque chose aussi de fabuleux puisque les cinq continents seront présents au palais de la culture il va y avoir 70 artistes qui vont venir des quatre coins du monde et sont déjà là et qui pour eux ce sera aussi une très belle opportunité pour pour profiter de la capitale et de découvrir l'Algérie et d'échanger et aussi par notre pays absolument absolument et aussi d'échanger avec nos artistes parce que il ya aussi ces 70 artistes qui viennent du monde pour les 70 ans de la révolution et en même temps il y aura aussi nos artistes et c'est ça c'est une très très belle initiative une louable initiative et puis aussi l'invitation de des galeries à à proposer des artistes algériens ça a été aussi un point très très positif lors de cette sélection parce qu'il faut savoir que les galéristes c'est aussi galère 1 dans leur vie dans leur quotidien et ils se battent pour 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 résister au temps et et à tout ce qui tourne autour de ce monde parce que c'est aussi des épreuves pour ces galéristes et il faut savoir qu'une grosse sélection des artistes algériens a été aussi fait par ces galeries d'art qui font un travail extraordinaire tout au long de l'année donc vraiment le grand coup de coeur d'aujourd'hui c'est aussi l'ouverture du festival international d'art contemporain tebessa n'est pas en reste avec notamment les rencontres du court métrage qui se poursuivent actuellement au niveau de la maison de la culture de tebessa il y a aussi la photographie toujours au sein de cette de cette institution culturelle qui est la maison de la culture de tebessa où nous avons notre ami sophie lomo stefawi qui expose ses oeuvres donc on le félicite toujours pour son travail sa détermination voilà d'autres points culturels de ce matin avec vous soraya puis on se retrouvera tout à l'heure à 9 heures pour le 100% culturel merci beaucoup linda merci à vous merci à vous